coucou à tout le monde alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et que votre dimanche et votre week-end s'est bien passé on va continuer aujourd'hui ce qu'on avait commencé hier c'est à dire la préparation des petites boîtes voilà donc vous voyez à moi j'ai tout démonté ça y est alors j'ai fait déjà le ponçage en entier sur cette partie là parce que je voulais le faire avec vous mais finalement je me suis aperçu que ça faisait beaucoup de bruit et puis surtout que c'était très long donc j'avais pas envie non plus que vous vous ennuyez parce que bon c'est un peu rébarbatif comme étape donc là je viens de commencer cette partie là est ce qu'on va faire ben on va continuer un petit peu à aller dans ce sens et puis après ben on va faire une partie avec l'application du gesso voilà donc pour l'instant comme promis je vais peut-être pousser ça je sais pas si ça vous gêne ou pas donc voilà alors comme vous pouvez le voir j'ai protégé mon plan de table parce que ben mine de rien le ponçage ça fait énormément de poussière j'ai mis aussi une petite blouse pour pouvoir protéger mes vêtements au cas où on sait jamais parce que les produits qu'on utilise des fois ça part pas et puis bon voilà il n'y a pas de raison donc j'ai mis ce petit ce petit papier qui va protéger mon plan de travail et que après ben j'enlèverai je mettra la poubelle tout simplement voilà donc alors je moi j'ai commencé mais comme vous pouvez le voir j'ai pris un grain extra fin on va dire au niveau du du papier à penser et j'ai bien fait parce qu'en fait cette boîte est fait en bois blanc très tendre et je suis assez surprise de la qualité sachant que c'est un produit action je me suis dit au départ peut-être que tu vas voir quelques surprises mais non pas du tout c'est une boîte qui est très bien montée où on voit aucune trace de colle le bois est régulier bien coupé bien coller bien tout préparer donc c'est vraiment très agréable à travailler alors moi par défaut je vais vous dire tout de suite comme ça vous soit au courant après chacun son truc moi quand je travaille sur le bois comme ça avec ben par exemple où il ya des angles très 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 angulaire j'aime pas donc ben j'aime bien arrondir un petit peu les les coins les arrêtes etc donc là c'est ce que j'ai commencé à faire sans vous mais qu'on va voilà après ça c'est chacun ses goûts voilà donc ben simplement je voulais vous faire voir comment ça se passe cette partie là je n'ai pas encore fait et comme vous pouvez l'entendre sûrement c'est très rugueux au toucher donc on va faire ce petit ponçage en direct j'espère que le bruit va pas vous gêner mais en même temps on est obligé de passer par cette étape parce que comme je vous le disais hier le bois c'est c'est une matière que moi j'aime beaucoup travailler et et je pense qu'il faut en prendre soin parce que ben c'est une matière vivante et que on ne peut pas on ne peut pas appliquer n'importe quoi dessus n'importe comment c'est une matière qui va travailler tout au long de sa vie d'ailleurs il suffit de voir et de constater au niveau par exemple des meubles anciens qui ont des décennies et décennies de fabrication et de voilà selon le temps selon l'endroit où ils sont selon plein de choses vous les entendez craquer quelques fois les portes qui fermaient bien jusqu'à maintenant par exemple sur une armoire vont commencer à coincer on ne sait pas pourquoi on comprend pas et en fait c'est parce que le bois travaille donc il vit en fait le bois ça craint l'humidité ça craint la chaleur ça craint plein de choses et ben comme un être vivant nous on n'aime pas forcément quand il pleut on se sent pas au meilleur de la forme etc certains préfèrent la chaleur d'autres l'hiver ben le bois c'est un peu ça et selon le bois c'est à dire que ce soit du chêne du hêtre du boulot du pain ou du cèdre ou de la cajou pour les bois précieux ben ils vont réagir de différentes manières et il va falloir prendre en compte tout ça même si ce sont des petits objets comme ça où on se dit oui ça va servir de déco ou de ben non ça reste du bois donc voilà allez on y va c'est parti pour le ponçage alors hier je vous ai dit une bêtise dans la vidéo je vous ai dit en vertical et en horizontal c'est le contraire en fait je me suis comme on dit chez nous en barnifi côté les paysseaux donc en fait horizontal dans le sens du bois et vertical dans le contraire donc là on va y aller horizontal voilà alors je m'appuie le mieux possible et j'y vais voilà bon j'y vais pas comme un bourrin c'est clair mais j'y vais quand même tranquillement alors la première partie m'a pris énormément de temps aussi c'est quelque chose qui peut être rébarbatif pour certaines mais qui est indispensable à la préparation et si cette étape là est sautée ou mal faite le résultat final sera à l'image de la préparation qui aura été faite voilà on ne peut pas obtenir un super résultat si on n'a pas on n'a pas fait une bonne préparation à l'avance voilà donc il faut prendre le temps il faut y aller alors si vous aimez pas faire ça ben je sais pas demander à votre mari ou à quelqu'un de le faire pour vous mais c'est un peu comme quand vous êtes en cuisine et que ben vous préparez un repas avec des légumes frais par exemple vous êtes obligé de passer par les tables lavage nettoyage épluchage ben on n'aime pas forcément ça mais on n'a pas le choix ben voilà là c'est un peu pareil donc on y va tranquillement doucement euh j'ai vu quelques petits commentaires sympas sur la vidéo d'hier et je vois qu'apparemment ben ça va ça vous intéresse quand même bon je suppose que euh euh le reste c'est littéral de plus en plus en tout cas j'espère et que on finira cette petite boîte ensemble donc voilà ça commence un petit peu vous voyez on entend moins voilà comparé à ça où vous entendez où c'est plus rugueux voilà donc euh ben vous verrez sous le doigt que euh ça s'adoucit ça ça change de couleur les veines ressortent alors vous voyez mon papier à poncer je sais pas si vous le voyez bien à la caméra mais il y a des petites taches marron alors c'est pas le bois qui est en train de déteindre pas du tout c'est simplement la couche d'huile qui est restée en surface et qui n'a pas été absorbée par le bois qui est en train de ressortir au fur et à mesure donc voilà c'est le surplus en fait hein mais la majorité de l'huile qu'on a posée hier euh est restée dans le bois et la nourrit correctement pour un petit moment donc voilà voilà donc là je repasse un petit peu sur les arrêtes pour les arrondir voilà j'ai déjà fait l'intérieur pour vous pour vous éviter tout ça parce que le bruit ben j'espère que c'est pas trop pour le prégnant mais bon euh voilà donc je comptais mettre cette vidéo en ligne hier et continuer mais vu le temps que ça prenait euh j'ai pas pu le faire attendre pour finir ensemble hein aujourd'hui voilà voilà donc j'ai vu euh des petits commentaires sympas comme je vous le disais et ça fait bien plaisir donc par l'occasion ben euh je souhaite la bienvenue à tout le monde j'ai eu quelques petites euh 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 nouvelles qui sont arrivées sur la chaîne ben je leur souhaite la bienvenue ça fait plaisir et puis euh ben j'espère que euh le contenu que je vais vous préparer et que je vais vous présenter au fur et à jour vous fera plaisir et vous plaira voilà donc ben pour ma part là le ponçage est terminé on va remettre juste un petit coup j'essaye de me mettre par là j'espère que vous vous voyez bien parce qu'hier euh je pense que c'était pas vraiment euh au top hein mais bon là aujourd'hui je filme toute seule mon petit caméraman n'est pas là euh à savoir c'est mon fils hein ha 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 donc voilà alors je vais prendre ma petite brosse pour enlever les poussières parce que ça c'est important de bien dépoussiérer et puis ensuite tout enlever alors si vous pouvez bon moi je sais pas parce que je suis habituée et que ça fait des années que euh voilà ça me gêne plus mais normalement on devrait travailler euh euh avec la fenêtre ouverte à euh parce que selon euh ce qu'on emploie euh ne serait-ce que pour les poussières ou alors travailler carrément avec un masque mais bon les masques en ce moment euh j'arrive à saturation donc voilà et puis bon perso je crains plus rien comme on dit chez nous on craint des gueules voilà euh euh ceci dit voilà j'ai fait alors l'idéal c'est de passer un petit chiffon doux et propre un peu humide voilà pour enlever alors je vais prendre mon spray qui est derrière et vous faire voir tout ça pour enlever les dernières poussières que l'on ne voit pas forcément donc moi j'ai toujours un spray d'eau hein près de moi alors s'il veut bien marcher ce qui est pas gagné parce que des fois il fait grève voilà ça y est alors je vais pas mettre trois tonnes hein c'est juste histoire de dire que voilà on va humidifier un petit peu et passer pour enlever les dernières poussières vous voyez qui vont se les poussières fines et particules fines comme on dit et qui pourrait poser problème après quand on va commencer à poser le gesso voilà mais juste pas pour tremper la boîte c'est juste pour enlever les dernières voilà donc vous voyez là c'est bien propre bien nickel voilà donc je vais la poser là et puis on va faire celle là puisqu'elle est fait d'avance alors je sais pas si vous voyez bien à l'écran mais le ponçage a permis de rendre déjà un petit peu brillant et là on a plus du tout de bruit voilà où pratiquement plus c'est très très doux voilà donc je suis vraiment agréablement surprise parce que cette boîte elle est vraiment très très bien fait donc c'est vraiment très agréable à travailler et comme je vous le disais moi le bois c'est quelque chose que je considère comme une matière noble voilà et que je respecte énormément on peut faire énormément de choses avec ce bois et plein de choses d'ailleurs donc voilà alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par enlever à mettre tout ça dans la poubelle voilà et on va attaquer le gesso alors moi pour le gesso je prends celui là mais il faut dire que mon pot il est il est assez assez ancien et que je travaille surtout pour tout avec aussi bien sur mes toiles sur des meubles quand je rénove un peu de meubles enfin pour moi ça me sert d'après c'est vraiment très très sympathique donc j'ai plein de pinceaux là on va prendre un pinceau un petit peu comme ça et puis alors mon gesso je regarde il me paraît un petit peu épais et moi j'ai pas trop envie j'ai juste envie qu'il fasse un petit après sympathique donc je vais remettre un petit peu d'eau à l'intérieur parce qu'en fait j'aime bien quand c'est un peu plus liquide je vais prendre un outil comme ça c'est une baguette voilà pour le rendre un petit peu plus liquide et malléable parce que s'il devient en pâte après moi j'aime pas voilà donc j'aime bien que la première couche de gesso soit assez liquide voilà il faut savoir que le gesso en séchant va pénétrer aussi et qu'on va être obligé de repenser encore derrière ça c'est obligé autrement vous allez avoir un aspect encore rugueux donc faudra bien le laisser sécher entre chaque couche mais à savoir que ça a un avantage d'en passer plusieurs c'est que au fur et à mesure que vous allez passer votre gesso couche par couche avec des ponçages entre deux non seulement lui aussi va nourrir le bois mais il va permettre d'imperméabiliser votre bois c'est à dire qu'après tout ce que vous allez mettre par dessus ne va pas abîmer votre bois c'est dans cet esprit là aussi que je le mets et puis c'est quand même plus sympa de pouvoir faire un après plutôt que de travailler sur un bois direct donc voilà pour ça c'est fait je vais prendre alors j'ai ici je vais prendre un petit peu alors comme vous voyez j'ai toujours des pinceaux des mais ça c'est pas grave on va les mettre là voilà on va mettre un peu d'eau parce qu'au fur et à mesure du besoin je vais à voilà je cherchais les deux ans moi je ne voyais pas bon c'est pas grave alors c'est un peu le bronx dans mon atelier mais quand je travaille ça se passe comme ça voilà donc j'humidifie un petit peu mon pinceau je trempe un petit peu dans mon jeu pas si vous voyez là j'espère je regarderai après et et je vais passer toujours dans le sens voilà et j'étale un maximum voilà alors ça fait un petit peu comme une peinture mais je pense que vous avez déjà l'habitude pour beaucoup d'entre vous d'utiliser le pinceau sur vos créations sauf que là ben on va l'utiliser d'une manière différente voilà alors ce que vous voyez là j'espère que vous voyez bien parce que là j'ai aucun aucune vue sur sur ma tablette aller juste à côté donc j'espère que autrement ben on recommencera la vidéo voilà les rayures que vous voyez c'est les rayures du bois en fait qu'ils vont ressortir voilà donc on étale bien on n'hésite pas voilà voilà c'est très 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 important aussi cette étape là et ça peut être très long dans le sens où après il faut laisser sécher repenser derrière et là bien le faire pénétrer toujours 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 dans le sens du bois voilà on va pas croiser là pas du tout on va juste faire pénétrer voilà de façon à ce que le bois absorbe encore un petit peu et vous allez voir qu'après une fois sec malgré qu'on les pensait il va y avoir des petites aspérités qui vont ressortir parce que justement le bois va réagir voilà donc on y va tranquillement vous voyez que peu que j'ai pris j'arrive en étalant à un petit résultat quand même sympathique voilà hop et on y va tranquillement alors on passe partout évidemment les arrêtes alors c'est pas grave si ça coule si ça fait des marques on s'en fiche le principal c'est de recouvrir toute la surface puisque quand on va penser on va bien laisser sécher d'abord mais quand on va repenser de toute façon tous les petits défauts on va les enlever donc voilà bah écoutez pour aujourd'hui voilà voilà vous voyez alors tout va ressortir alors vous allez avoir des endroits selon absorption plus ou moins qui vont prendre mais ça c'est pas grave ça fait un petit peu comme une l'azur alors à la limite on pourrait même le laisser comme ça après et ça ferait très joli d'ailleurs mais bon moi j'ai décidé de customiser donc en fait je sais pas trop encore ce que je vais y mettre par dessus mais bon voilà donc on va continuer un petit peu quand même voilà je retrempe dans l'eau je reprends un petit peu de gesso et là j'y vais voilà faut pas être avare hein bon il faut pas non plus que ça coule de partout hein mais vous voyez ça change euh de quand on prend le gesso euh pur on va dire pour une création voilà alors on étale du mieux possible parce que ça déborde ça va vite sécher hein de toute façon hein moi là j'ai pas de chauffage dans la pièce et euh ça va vite sécher d'ici une demi-heure une heure ce sera sec voilà mais je tenais quand même bon je vais pas tout faire avec vous mais je tenais quand même à vous faire voir cette étape là parce que c'est quand même important de savoir le faire correctement et puis bon après je suis pas une pro hein mais au fil du temps j'ai appris euh à pas faire n'importe quoi non plus hein parce que euh ben au fur et à mesure des résultats des fois on rate et on se dit mince qu'est-ce que c'est que j'ai loupé ben en fait c'est juste la préparation qui a mal été faite ou qu'on a pas pris le temps de faire correctement et ben euh et ben voilà quoi hein donc voilà on a déjà fait ce côté là on fera l'intérieur plus tard alors bon vous allez vous en mettre sur les doigts hein ça c'est sûr hein moi perso ça me dérange pas je suis habituée comme je vous l'ai dit on crème des gains voilà voilà je ferai l'intérieur une fois que ça ce sera sec d'ici une demi-heure alors il ya des petites marques hein mais c'est pas bien grave hein ça va partir après au ponçage voilà le tout est temps de protéger notre bois voilà on va faire celle-là ensemble comme ça ce sera fait ok et j'aurai le temps entre deux de vous préparer la suite parce que le temps que je fais celui-là l'autre va sécher alors vous avez vu que j'ai enlevé toutes les petites parties métalliques hein parce que ben c'est quand même important on peut pas travailler et faire n'importe quoi donc les petites parties métalliques je les ai mis de côté dans un petit pot et puis je les remonterai en dernier en dernier lieu hein on va dire hein quand quand toute la déco et tout sera faite alors c'est clair que ça va prendre du temps ben comme je vous l'ai dit moi déjà là bas je suis une passionnée donc je prends mon temps je ne suis pas pressé euh c'est pas une boîte que j'ai l'intention de faire en 5 minutes j'ai envie de quelque chose de correct de joli et euh à partir du moment où je commence à faire quelque chose ben autant que ce soit bien fait autrement si c'est pour faire n'importe quoi ben je vais pas le faire voilà alors peu importe que euh il y ait des endroits plus ou moins chargé en gesso hein ça c'est pas grave hein parce que comme on va avoir l'étape du ponçage et que on va revenir remettre des couches derrière ça aucune importance et puis ça altera en rien euh le résultat final bien au contraire ça vous donnera des petits défis sympathiques et voilà allez on y va voilà comme sur ce côté ben voyez il y a plus euh c'est un petit peu il y a un petit peu plus d'eau que ben c'est pas grave hein on revient dessus voilà alors le gesso c'est pareil hein c'est euh on peut le prendre pour un après pour les toiles pour euh quand vous refaites un meuble quand enfin voilà quoi vous pour faire euh des petits reliefs sur un sur une création c'est vraiment un produit que j'apprécie fortement et euh qui est très sympathique lavable à l'eau évidemment hein vous le savez ok donc le pinceau là je vais laver à l'eau après mes mains elles vont passer au savon aussi voilà mais je veux dire euh je crains rien à travailler sans euh sans euh sans protection voilà à l'odeur ça ne sent rien vous le savez donc voilà et on peut l'utiliser pour plein 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 de choses sur n'importe quel support il suffit de l'avoir travaillé avant voilà donc écoutez euh pour aujourd'hui on va arrêter là euh je vais attendre que ça sèche et puis je vous referai une autre petite vidéo dans la journée pour vous faire voir la suite et et voilà voilà donc et ben si vous avez des questions des commentaires euh euh vous avez besoin de savoir quelque chose ou que euh vous n'avez pas peut-être tout compris ou euh ben je vous invite à le marquer en commentaire en dessous cette vidéo et puis euh si ça vous a plu ben ça me fait plaisir de recevoir des petits pouces et puis euh après ben c'est pas une obligation non plus hein c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire ou pas en attendant je vous remercie de me suivre de vous intéresser à ce que je fais et puis j'espère que ben pour certaines ça alors vous voyez euh euh voilà j'ai la première qui est beaucoup plus clair enfin celle qu'on vient de faire elle est beaucoup plus claire parce que j'ai mis moins de gesso mais c'est pas grave comparé euh à celle-là vous voyez la différence mais ça n'a aucune importance et vous voyez ça commence déjà à se décher sur celle-là le bois est en train de tout absorber et là où il absorbe et ben euh les parties deviennent un petit peu plus foncées voilà et on va voir de mieux en mieux les les lignes donc je vous disais ben je souhaite la bienvenue à à tout le monde ceux qui veulent euh euh venir nous rejoindre ce sera vraiment avec plaisir euh on est ensemble pour euh un petit moment sur cette création je pense donc je vous mettrai des vidéos au fur et à mesure du de mon travail comme ça vous pourrez essayer vous de votre côté alors moi j'ai pris une boîte mais vous pouvez prendre euh n'importe quelle autre chose euh une planche en bois une planche à découper euh une boîte à bijoux peu importe hein euh euh la matière étant euh du bois euh euh voilà donc eh ben euh je vous dis à tout à l'heure je fais des gros bisous n'oubliez pas de euh euh faire part de vos subjections vos conseils si vous en avez parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que moi euh tous ces genres de choses et j'accepte les conseils sans problème voilà ben je vous fais des gros bisous je vais arrêter là pour maintenant et je vous dis à tout à l'heure bye bye merci d'avoir été là au revoir bisous